Philippe, ce que tu dis est très intéressant parce qu'effectivement, ce qu'il est en train de faire impressionne. J'ai vu le match, comme beaucoup de gens, effectivement, ses performances éclaboussent. Il fait penser au Makelele, Pokrein Madrid, sorte de point d'équilibre d'une équipe. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, et ça n'est rien lui enlevé que de dire ça, moi, l'équipe de foot ou le football, où c'est le milieu défensif le meilleur joueur, ce n'est pas forcément ce que je préfère. Je suis d'accord avec Daniel. Ça ne veut pas dire que je n'aime pas, ça ne veut pas dire que je ne lui reconnais pas du talent. Franchement, je ne pensais même pas qu'il atteindrait ce niveau. Je pense que l'ensemble collectif dans lequel il est, lui aide beaucoup les autres et les fait devenir meilleurs parce qu'il nettoie les ballons, mais lui profite aussi du système. Il profite du système, il profite du fait d'avoir des manières matières à côté de lui. En fait, tout le monde profite et c'est en mieux, c'est ça qui fait que l'équipe marche. C'est pour ça, et je te dis, c'est le symbole de cette équipe, c'est le symbole de la réussite. Maintenant, je me souviens de l'époque où, justement, Makelele était réel au milieu des Galactiques et que ça a fait du mal quand il est parti parce que, justement, il n'y avait plus ce point d'équilibre. On a connu, tu sais, il y en a eu beaucoup des joueurs comme ça. Après, on peut débattre qui est le meilleur, qui n'est pas le meilleur. Les époques et les équipes ne sont pas toujours les mêmes autour. Mais le Gattuso du Milan 2007, qui est champion d'Europe, est très important. Et pourtant, autour de lui, il y a Clarence Siddorff, que j'adore, Kaka, que j'adore. Comme là, il y a des joueurs à Chelsea que j'adore aussi, qui en a d'autres comme profil comme ça dans des équipes. Et puis, il y en a plusieurs. Et moi, tu ne m'empêcheras jamais parce que c'est mon goût du foot. Et encore une fois, je ne lui enlève rien. Mais le foot, c'est comme quand on disait que Busquets est très important au Barça. Mais je préfère Iniesta. Mais je préfère Messi. Ah, évidemment. Mais c'est autre chose. Tu vois ce que je veux dire ? C'est que malgré tout, et même si c'est comme dans l'équipe de France de Platini, Luis Fernandez et Tigana. Tigana était capital. Mais je préfère Platini. Parce que je pense que sans Platini, tu avais du mal à gagner.